... Fout et fait, bonsoir. Pablo, 416 kilos de cocaïne ont été saisis en mer par le Ventose, c'est un navire de la Marine Nationale, c'était au large de la Martinique, ça a fait quelques lignes dans la presse locale. Il y a 20 ans, la même prise à marée galante, dans un avion appartenant au fameux Pablo Escobar, le roi de la drogue en Amérique du Sud, avait fait l'ouverture de la presse mondiale. Les narcos ont réussi à neutraliser l'attention du public sur leur gros trafic, d'octant qu'une cargaison de 400 kilos et plus saisie, ça veut dire qu'il y en a 4 tonnes qui sont passées non loin dans le même temps. Marilus, stupeur dans les rangs des élus du Sud-Bastère, la préfecture, le préfet Philippe Gustin, préparerait le transfert des services préfectoraux en région pointoise au nom de la rationalisation. Eh bien, c'était une rumeur, rumeur lancée, puis mise sur les réseaux sociaux par Marilus Panchat, maire du chef lieu. Elle a été démentie par le préfet, de manière laconique, en deux phrases, deux lignes, c'est qu'enlever la préfecture à Bastère, tuerait la ville et ses environs, Saint-Claude, Baïf, Gourbert. Donc, même si ce n'est officiellement pas d'actualité, n'agissons pas, monsieur le préfet, dans la précipitation. Ferdi, Ferdi-Louisi, comme Olivier Servat ou Guilloes-Barre, font des directs sur Facebook pour toutes leurs manifestations. Excellente initiative, il leur permet de contrôler leur image d'une part et puis de donner des informations sur eux, sur leurs communes ou leurs activités. Ce sont des hommes modernes. Josette, bon, disons-le, Josette Borrel l'incertain, en présidente du Congrès, elle a bien fait le job, à son âge, elle est encore très vaillante, la diplomatie dont elle fait preuve, fait beaucoup pour que les débats se passent sans problème, même quand Olivier Servat a assaisonné les élus, en dénonçant la corruption morale, même quand des squatteurs de terre se sont invités au débat, bravo, présidente ! Bonsoir et à demain !